L'intégration sous-régionale par l'éducation, cela est possible si les États mutualisent leurs institutions de formation. C'est du moins la conviction des dirigeants de l'Union du fleuve Mano qui ont décidé d'identifier dans chaque pays membre un centre d'excellence pour assurer la formation de leurs étudiants dans des secteurs spécifiques. Dans ce contexte, l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny sera sollicité pour son expertise dans les domaines énergétiques et des travaux publics. Et il a été clairement identifié. 3 250 km de routes d'interconnexion entre nos quatre pays. La Côte d'Ivoire donc a la responsabilité d'habiter ce centre d'excellence et de sortir des milliers de personnes, de cadres qui seront formés à tous les niveaux pour satisfaire la demande de ces projets ambitieux de construction d'infrastructures routières et énergétiques pour les cinq, voire dix prochaines années. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision de la direction générale de l'INPHB. La politique d'ouverture est l'une de nos actions les plus affirmées. Depuis deux ans, des effectifs relativement importants d'élèves comoriens et nigériens ont été admis à l'Institut. Dans cette optique, des missions d'information se rendront à partir de la semaine prochaine au Bénin et au Togo. Il s'agira d'aller proposer aux autorités ayant en charge la formation professionnelle dans ces pays et aux élèves et étudiants les offres de formation de l'INPHB. Dans le cadre de la constitution du réseau de centres d'excellence de l'Union du fleuve Mano, la Guinée abritera le centre d'excellence des mines, le Liberia, celui de la foresterie, et la Sierra Leone, le centre des métiers des télécommunications.